Hola, bienvenidos ! C'est le début de ce troisième vlog de notre road trip sur la Costa Brava en Espagne. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, on vient de Lyon avec notre voiture aménagée. On a commencé par la ville de Cadaques. Ensuite, on est descendu un petit peu plus au sud pour visiter les alentours de Begur et de Pals. Et là, on a fait 50 minutes de route, toujours un peu plus au sud, pour arriver à Tosa de Mar. Donc c'est là où on est. Et on a trouvé un magnifique spot sur Parc Fornite. Déjà la route était incroyable avec des panoramas sur la mer magnifiques. Et là, regardez-moi ce spot ! Vous nous engueulez ? Et là-bas, mince, j'ai oublié le nom de la Cala. Avec une vue magnifique sur la Cala Futadera. Et c'est justement celle où je voulais aller demain. Donc voilà, c'est trop bien. Donc on est installé juste ici. Pour le moment, il y a un van avec nous, à côté. C'est des Français aussi d'ailleurs. Je pense qu'on va être très très bien ici. En tout cas, je me sens bien et j'ai hâte de découvrir Tosa de Mar et ses alentours. Donc voilà, c'est parti ! Vamos ! Intro ! Cette vue trop belle ! Donc en fait, on est sur un mirador. Donc vous pouvez même vous arrêter la journée si vous voulez. C'est trop bien parce que je pensais qu'il allait avoir beaucoup de vent. Et en fait, il n'y a pas tout de vent. Donc on s'est dit qu'on allait faire voler le drone. Je vous mets quelques plans juste ici. Comme j'ai perdu des données sur mon portable. Il y a deux jours, on a pris la bonne résolution, enfin depuis hier seulement, de sauvegarder tous les soirs. Donc voilà, petit atelier sauvegarde de drones, d'appareil photo, de GoPro, de portable. On passe à un soleil qui est en train de se toucher, qu'on va aller admirer. On se disait qu'on avait quand même une allure phénoménale, franchement. Non mais regardez-moi ce van. Pourtant, on a rangé, mais je ne sais pas. À côté, les autres, ils ont un van qui a l'air tout beau, tout propre. Ils ont une douche dedans et tout. Mais bon, plus tard, nous aussi, on aura un van classe, quoi. Genre, mais c'est bien. Mais si, c'est bien pour commencer. Moi, j'adore cette voiture. C'est vrai qu'elle n'a pas d'allure. Mais elle est tellement bien. Elle est sympathique. C'est très pratique. Franchement. Elle fait le taf. Moi, je l'aime bien aussi. Il ne faut pas juger par les apparences. Voilà. Ce n'est pas parce que ce n'est pas beau de l'extérieur ou pas à notre goût que de l'intérieur, ce n'est pas très joli. Voilà. Parce que quand on nous met notre petite guirlande là, tout tranquille, ça a de la... Franchement, notre guirlande le soir. Je vais vous montrer notre guirlande. Ça rajoute du cachet. Ah ouais, tout de suite, je suffis 2 euros. Hop là. Ça met un truc. C'est la petite touche, quoi. C'est vraiment... Voici donc notre super guirlande. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il y a de l'effet là tout de suite ? C'est un peu l'effet waouh. C'est la touch qui te fait craquer, quoi. C'est la touche glamour. Ça fait pas mal. Non ? Je suis sur son bidon. Son bidon. Son ventre. Dehors, il y a plein d'étoiles. On voit même la voie lactée, c'est trop beau. Mais ça, à côté, c'est la voie lactée. La voie lactée, c'est du pipi, tchao. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Donnez en commentaire une note sur 10, là. Oh, c'est guirlande. Valérie Tamido, si vous nous regardez. Valérie Tamido, on se suive. Buenas noches. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo. Je me rends compte que sur ce plan, j'ai ma jupe short qui est à l'envers. Mais on est quelques mois plus tard, et je ne me suis pas du tout rendu compte de toute la matinée que j'avais ma jupe short complète pour tourner. Je devais vraiment avoir la tête dans le... Bon, il était très très tôt, donc c'est mon excuse. Hola. Buenos dias. Salut ! Bon, ce matin, on s'est levé tôt. On a eu la chance de pouvoir voir le lever du soleil. C'était magnifique. Depuis le spot où on dormait, il y avait des couleurs, mais incroyable. En plus, avec la vue sur la cala, c'est trop trop beau. On avait hésité à aller à pied jusqu'à la cala, mais c'était quand même 20 minutes à pied. Les routes... Enfin, la route est trop dangereuse, donc ça n'allait pas. Voilà, donc on a pris la voiture pour rouler juste quelques minutes et se garer au parking de la Cala Putadera. Et là, du coup, on marche pour aller jusqu'à la cala. Alors, ce parking est gratuit. Par contre, il y a un panneau disant d'être prévoyant parce qu'il y a régulièrement des vols. Voilà, donc pas très rassurant. Mais bon, on s'est dit qu'on faisait confiance. On va aller. Et du coup, on a pris toutes les affaires d'audiovisuel. De toute façon, en général, on prend tout. Il y a juste une chose qu'on ne prend pas forcément, c'est l'ordinateur portable. Et là, du coup, on l'a pris dans le doute. Voilà. On arrive à la cala et c'est trop trop beau. Alors là, l'escalier est coupé et il faut aller dans l'eau, je pense. Eh bien, il n'y a vraiment pas facile d'accès. Plus, Étienne, il a peur d'escalier à figurer avec tout le matos de l'origine. J'avais carrément de l'eau jusqu'au short. En fait, on aurait dû tout de suite mettre le maillot blanc. C'est super beau. 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 C'est fou dès le matin comme ça. En plus, il n'y a pas du tout de vagues. Et ça tape déjà là. Le soleil, c'est fou. On s'est installé ici. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Comparé à Playa Funda, près de Begur, où il y avait déjà du monde à ce surf. Là, on est pratiquement tout seul. C'est trop bien. C'est trop bien. Musique On vient de remonter l'escalier Et la vue du haut avec les couleurs du midi, c'est incroyable On a un gros gros coup de coeur pour cette cala Franchement, pour le moment, je pense que c'est une des plus jolies qu'on ait faites Les gens arrivent seulement vers 10h En tout cas, aujourd'hui, ils sont arrivés seulement vers 10h Avant, c'était tout calme Même là, franchement, c'est encore très calme C'est pas non plus hyper bondé pour un mois d'août L'eau, elle est trop bonne En plus, là, il n'y a pas du tout de vagues Il n'y avait pas du tout de vent Du coup, il faisait un petit peu chaud Mais bon, une petite baignade et c'est reparti Les fonds sont trop beaux On a vu des poissons, magnifiques Avec des rayures noires Avec des nuances de jaune, etc Vraiment, coup de coeur pour cette cala Et à juste 2 minutes à pied, elle est à la cala de Berola Donc, voilà, c'est par là Elle a l'air trop belle aussi, celle-là Encore une fois, magnifiques couleurs Et il y a plus de monde quand même Elle est un peu plus grande aussi, on dirait Donc finalement, on s'est dit qu'on n'avait pas se poser Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde quand même Et comme on s'est déjà posé à celle d'avant Je pense qu'on va juste admirer la vue Parce que c'est très beau C'est les Maldives C'est les Maldives ou quoi ? Mais non, c'est la Méditerranée Si vous venez à Cala de Berola, je vous conseille ce spot Si vous êtes sur la plage Vous pouvez monter l'escalier Et monter jusqu'ici Bon, ça y est, on est arrivé à Tossa de Mar Après 20 minutes de route Depuis les calas Et je pense 20 minutes de route aussi Pour trouver une place de parking C'était la galère, franchement Arriver comme ça en pleine ville Très touristique A midi et demi en août C'était pas la bonne idée pour trouver une place Et surtout pas gratuitement Donc on a fini par abandonner Et aller sur un des parkings payants C'est 7 euros la journée Mais bon, j'en ai vu un à 12 euros Et là, on a très faim Donc on va chercher un restaurant On a envie de pâtes Et j'ai trouvé une pizzeria Qui apparemment a l'air sympa Donc on s'y rend C'est par là, le resto Ok, donc c'est ici C'est la pizzeria La Grotta Assez bien notée sur TripAdvisor TripAdvisor Salut Salut Nous sommes servis Alors j'ai pris Le spaghetti avec pata Patel at tricks pour moi Le spaghetti monstrueu de mais Mariscose Document. Provecho mi amour Bon j'ai craqué pour un dessert J'ai pris la crema catalana Le serveur m'a dit c'était un dessert traditionnel de Catalogne Donc une espèce de crème, crème brulée Ça a l'air bon Ah ça sent bon En tout cas, les pâtes étaient super bonnes T'as bien aimé ou c'est toi à tes pâtes ? J'ai adoré. On est allé à l'office de tourisme pour avoir quelques renseignements parce que demain, c'est notre dernière journée ici et on ne savait pas encore trop se décider sur le programme. Je pense qu'on va aller voir une ou deux autres Kala. Et en tout cas, elle était super gentille. À chaque fois, les gens qui nous renseignent, même au restaurant, etc., ils sont tous vraiment sympas. Ils prennent le temps et tout. C'est très cool. Je trouve qu'on est super bien accueillis. Là, on va dire sur la murale de Tosa de Mar. Alors ça, ça a l'air trop beau. Des meringues. Et ça a l'air d'être une vieille pâtisserie, regarde. Ah bah là, pasticerie Thomas est de 1885. Wow. C'est dommage qu'ils soient fermés. Ils ouvrent à 17h. C'est trop marrant parce qu'ici, ils roubrent vraiment super tard. C'est à l'heure espagnole. Peut-être qu'on ira après, non ? Moi, ça me... Ça me tente bien, ouais. On arrive à la muraille. Allô ? Gigante. Oh mais, c'est moi. Voilà, c'est un choix. On se rend compte qu'on n'a pas encore acheté de maniètes alors qu'on en achète un dans chaque pays où on voyage, donc Missou maniètes ! Ils sont bien ? C'est vrai que ça démarre plutôt le symbole de l'Espagne. C'est qu'il y a sa petite gantelle. Ça c'est pour les nastuations et les sebes. Bon allez on part sur le taureau. On a dit mission maniètes il y a deux minutes, en deux minutes la mission maniètes a été bouclée. Ça c'est beau. Il y a encore une tour là. Je ne pense pas que c'est si grand. Ouais c'est très grand. En fait ça fait un grand chemin pour se promouler. Ouais c'est très sympa. Hola ! Encantada ! Bonjour Ren ! Elle regarde la mer. Bon par contre on se disait que les gros hôtels là-bas c'est vraiment pas très beau. Enfin même pas en tout cas. C'est vrai que j'avais un plein de la plurie de la Costa Brava où c'était que des gros immeubles. Sur la plage. Là au final ça va encore. Enfin on a vu des plages de loin avec rien plus d'immeubles. Mais c'est vrai que moi je pensais que c'était que ça et en fait pas du tout. On a réussi à trouver des endroits calmes, préservés, malgré le fait qu'il y ait quand même ces grosses barres d'immeubles. Mais vraiment jusqu'à notre voyage je pensais que la Costa Brava c'était que ça. Que des barres d'immeubles. Surprise ! Voilà mes préjugés c'est ciao ! Même s'ils existent hein ! Oui oui bah en fait si tu cherches pas plus loin que le bout de ton nez tu vas tomber que sur des hôtels et des trucs... Des barres d'immeubles, des trucs pas beaux. Après il y en a qui aiment bien. Bah ça dépend ce que tu cherches. Voilà, ça dépend ce que vous recherchez. C'était pas ce qu'on cherchait. Voilà, c'est ça. On vient de grimper jusqu'au phare de Tossard. Avec une vue sur la ville. Par contre je sais pas mais je me sens crever. Vraiment je pense que la fatigue accumulée du voyage parce que bah ça fait plusieurs jours. On enchaîne les réveils vers 6h. Plus la chaleur là de l'après-midi. Je suis vraiment toute molle et claquée. Mais c'est une très belle visite malgré tout. Moi j'en prends une toute seule. T'en prends une toute seule ? Ok, on en prend deux. Une chacun. J'ai déjà choisi mon parfum. A toi, je suis sûre que tu vas prendre coco. Un peu en stress là. Oui. Bon, la GoPro a coupé tout à l'heure. On était aux meringues. Parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et là, on se retrouve dans une galère un peu. Au lieu d'une galère, en fait, ça montre tellement que les roues se dégraver. Donc les roues n'accrochent pas. Mais c'est surtout qu'on essaye de trouver un spot pour dormir. Et c'est là en fait. Ah, c'est là. C'est exactement là. Franchement, la route, c'est un peu la galère. Ok, c'est là. Mais je ne sais pas. En montant, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. En fait, il était dans le virage. Et du coup, on a continué. Ok. Ok. Je coupe. C'est bon. Ah putain. J'étais pas bien. Je te jure. Franchement, quand je voyais la température du moteur, elle monte, elle monte, elle monte. Là, je me fais putain, au secours. Et on était dans une pente comme ça. Les roues, j'étais à l'accélérateur quasi à fond. Elle patine comme ça et on avançait. On ralentissait alors que ça montait. On n'avait aucun grip. On n'arrivait pas à accrocher la route. J'avais trop peur de redescendre en marche arrière. Bref, on y arrivait. Et ça a l'air très sympa. Ça a l'air très très sympa, ouais. On voulait un lieu en pleine nature. C'est en pleine nature. Il n'y a pas de doute. Ok, alors on vient de manger le repas du soir. On est vraiment trop bien sur ce spot. Super. Il est top. Calme, tranquille, dans la nature. Pleine nature. Trop bien. On a mangé des pâtes. Oui, on en a mangé ce midi, mais... Donc, tout à l'heure, on a été coupé par une panne de batterie de la GoPro. Mais je vous disais qu'on a choisi finalement... Chocolat et coco. Et coco. Dégustation de merengue. Moustique. Ah, c'est trop bon. Ouais, ça a bien le goût de chocolat. C'est marrant, ça a même un peu le goût de poudre de cacao. Ah ouais. C'est bon ? Ah ouais, c'est bon. Moi, je la coupe celle-là. Bon. Voilà. C'est pas moitié. C'est pas très équitable, mais... Hum. Hum. C'est bon ? Ah ouais. Coco meilleur. Là, c'est un peu moelleux. Ah, ça a bien le goût de coco. Je pense que pour le moment, je préfère coco. Mais il faut que j'aurai tout de chocolat. Je dis au revoir au vlog. Ouais. Oula, il fait déjà bien noir. Attendez, ici, je mets une lampe. Comme ça, ça fait un peu peur. Bonne nuit, et à demain. Ah, merci monsieur le... Je suis lampe mané. Bon, après cette séance dégustation, je vous dis bonne nuit. On va aller se coucher et à demain pour notre dernière journée en Espagne déjà. Et voilà, mais les aventures ne sont pas finies, ça continue demain. Donc à demain. Oula, nouvelle journée qui démarre, une dernière journée de notre voyage en Espagne, avec un magnifique lever de soleil encore une fois. Cette nuit a été terrible puisque je me suis fait bouffer par un moustique. Bon, on a encore été coupé à cause de la batterie. Les batteries de GoPro commencent vraiment à être à plat, mais c'est pas grave, ça a chargé pendant la route. Je disais juste que je m'étais battue avec un moustique et qu'il m'avait piqué au seul endroit où je n'ai pas pu mettre de anti-moustiques, c'est-à-dire le visage. Donc j'ai plusieurs piqûres au front, voilà, mais c'est surtout le bruit là dans l'oreille et il a essayé de rentrer deux fois dans mon nez, enfin bref. On est en route pour une nouvelle Cala. On a mis notre parking au même endroit qu'hier. Celle où on veut aller aujourd'hui s'appelle Cala Pola et elle est située un petit peu plus loin parce qu'elle est à 25 minutes de route depuis ce parking. Bon, par contre, du coup, il y a une petite partie sur la route, donc ça c'est pas terrible, mais après ça va être sur des chemins. Et voilà. Ok, bon, on s'est trompé de route. On voit la Cala juste en bas. Enfin, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est que le GPS disait qu'on pouvait tourner à droite et en fait il n'est pas possible. Il y a une barrière. C'est bon, on a trouvé en fait en haut, il y avait une petite porte. Bon, par contre, il y a écrit il est interdit de passer, mais il y a un monsieur qui nous a dit de passer sinon on aurait posé, je pense. Et des escaliers qui vont mener jusqu'à la Cala. Mais apparemment, il y avait quand même une porte pareille en bas, mais on n'a pas vu. Bon, on est arrivé à la Cala Pola. Alors, c'est assez spécial quand même parce qu'on doit traverser tout le resort et en fait il est vraiment juste là. En fait, juste avant d'arriver sur la plage, il y a une sorte de grille avec un vigile qui nous a demandé nos bracelets de camping. Et donc on a dit bah non, mais juste on passe. Il avait l'air de dire qu'on ne pouvait pas accéder à la plage autrement qu'en passant par le camping et que visiblement, a priori, tous les gens qui passent doivent avoir un bracelet. Bah ouais, parce qu'il a dit, ah bah allez, voilà. Donc là, c'est Cala Pola. Nous sommes à Cala Pola. Et on peut prendre les escaliers qui sont là, monter, marcher environ 20 minutes, enfin on ne sait pas trop, on verra tout à l'heure. Ouais, c'est ça, 20 minutes un peu. Pour aller à Cala Bona. Qui sera sûrement plus sauvage. Oui. Parce qu'en principe, il n'y a pas de resort. J'avais du mal à retenir Bona Pola. Ce matin, on est allé chercher à la boulangerie de Tossa des petites gourmandises pour le petit déjeuner. Oh là là. Oui, oui, baguette. Plutôt Sisi Baguette. Sisi Baguette. C'est presque un pain au chocolat, mais ce n'est pas un pain au chocolat. Voilà, c'est ensemble, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est très bon. Voilà, c'est par là. Cala Bona. Ce n'est pas très bien indiqué parce qu'il est écrit Cala Bona au début sur le panneau. Puis après, il y a plusieurs chemins, plusieurs escaliers. Il n'y a plus aucune indication. Donc, on ne sait pas trop, on explore. En tout cas, on a une jolie vue de Cala Pola ici. Alors, on passe par là ? On passe par là. Allez, on fait à l'instant. Ah bah oui, c'est celle-là, non ? Là, je ne vois rien avec le sac. Je ne vois pas où je mets mes pieds. Ce n'est pas la première fois que je trébuche. Parce que je ne vois pas où je marche. Comme quoi, voir en bas, c'est... Elle est là-bas, la fameuse... Finalement, ce n'était pas très loin. Même moins que 20 minutes. Comme d'habitude, il est plus honteux. C'est terrible ! En tout cas, cette plage est trop jolie. Il y a des bateaux et des jet skis qui sont arrivés. Et en fait, là-bas, il y a un petit barque. Donc, c'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus sauvage quand même. Un peu plus préservé. Mais c'est très beau. On est rentrés à la voiture en stop. On n'avait pas trop le courage. C'était quand même 30 minutes à pied depuis la cala sous le cagnard. Il est 14h et on a été pris par un couple d'Allemands trop gentils. Là, on va aller se chercher à manger. Et puis, on pense qu'on va remonter un peu doucement vers le nord. Se trouver un petit spot parkournight. Dormir là cette nuit. Et puis, demain matin, retour. Back to Lyon. Heureux ! On est bien arrivés sur notre nouveau spot et dernier spot du voyage. On est près de Figueras. Donc, on est remontés dans le nord. On a roulé... Oula, pardon. On va mettre le nez. Sorry. On a rou... Une mouche sur le doigt. Je vais y arriver. Un, dos, tres. On a roulé une bonne heure à peu près. Donc, c'est bien. Ça nous avance un petit peu pour la route. La route de demain pour rentrer à Lyon. On voulait encore une fois un spot vraiment dans la nature. Etienne a trouvé ça en quelques minutes sur Parkournight. Comme d'habitude. Meilleur appli pour trouver des spots. On peut trouver les parkings. Donc, il y a les petits symboles P. On entend de l'orage. Oui, donc il y a les petits symboles P qui sont des parkings. Et il y a le petit symbole sapin. Et ça veut dire endroit en pleine nature. Donc, nous, en général, on cherche tous les petits sapins. Donc là, on est tout seul en plein lieu de la nature. Autour, il y a des champs, des vignes. C'est trop bien. Alors là, il y a des... On se prépare pour la douche. Ouais, on se prépare pour la douche. Là, il y a des ruines, mais on ne sait pas ce que c'est. Je ne parle pas d'Étienne. Je parle d'un côté. Sympa. Il y a une vieille ruine là-bas. Regardez-le ! La vieille ruine. Oh là là, le ciel est menaçant. N'empêche, on est arrivés en Espagne sous l'orage. On repart sous l'orage. Je pense qu'on peut dire que la boucle est bouclée. Regardez-moi cette douche de qualité. Un petit tapis, un bidon d'eau qu'on vient de remplir. Par contre, l'eau est très froide. Donc, je pense que ça va être un peu dur. Non, en vrai, il fait chaud, mais il ne faut pas qu'on t'arrête pour se prendre trop l'orage. Mission douche réussie ! Ça fait trop les gars ! L'eau était bien fraîche, mais au final, c'est ressourçant. Après, une journée bien chaude. On voulait tester un nouveau jeu qu'on a acheté dans une petite boutique à Lyon. Et en fait, il se met à pleuvoir. Et comme il y a un plateau, je pense qu'on va devoir ranger. Ça tombe à l'eau. Il ne pleut pas beaucoup, mais... Pendant que je poste des stories à l'intérieur, Etienne fait à manger sous la pluie. Ça me fait un peu pitié, mais bon. Sinon, on n'a vraiment rien à manger. Ça va, là-bas ? Ouais, écoute... Pas trop mouillé ? Ça me rappelle les scouts. Heureusement que tu as ton café. Alors, tu nous prépares quoi de bon ? Aubergine, échalotes, lentilles. Il pleut de plus en plus fort. Ça va toujours ? C'est un peu la galère, là. Tu cuis sous la table ? Oh non, mais en vrai, ça me fait trop de la peine. Non, je rigole, mais ça me fait pas rire. Ça va ? En coeur ? C'est la galère, hein ? J'espère que ça va s'arrêter. Quoi ? Il faut manger maintenant. Il n'y a plus de gaz. Oh non, il n'y a plus de gaz du tout. Non, il n'y a plus aucune bouteille. Oh là là. Et ça va, c'est cuit quand même ? Bah, c'est cuit, mais il faut manger maintenant, parce que ça doit être tiède, même pas. Ok, bah écoute, je vais chercher mon café. Ah, je veux une éclaircie là-bas. Oui, la lumière arrive. Bon bah, mangeons. Gas ! C'est la déprime. C'est le dernier jour, ça. Voilà. Et en plus, on n'a plus de gaz. C'est signe qu'il faut rentrer. Ouais, bon app. Bon app. Du coup, on était restés dans le van et ça y est, il ne pleut plus. Après environ deux heures, on va pouvoir faire la vaisselle qu'on a laissée ici. Il fait tout juste encore un peu de lumière. Ça se voit pas trop à la GoPro, mais nous, c'est plus clair. Donc, on va la faire et puis je pense qu'on va faire quand même un petit jeu de société dans le lit. Bon, ça y est, on a installé le jeu dans le lit. Normalement, c'est bon, on va pouvoir le faire. Hola ! Dernier petit déjeuner en espace ! Oula ! Il y a du vent ! Ça y est, on commence à ranger un peu le van. Ça sent la fin du voyage. Hasta luego España ! Nos vemos ! Elle s'est failli me prendre les bras. Mais c'était qui ? Mais c'était qui ? C'était Loli ! C'était la gaufra Lolita ! La 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 La... La 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 La... La 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 La... On commence à cellulser d'un ROSS